bonjour nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le logiciel dorico n'oubliez pas à la fin de regarder les liens en description en dessous de cette vidéo allez on commence aujourd'hui je vous présente une police d'écriture qui permet d'écrire les diagrammes pour piano elle s'appelle nor keys et peut se trouver sur le site de nor edin baah qui m'a contacté justement pour être le bêta testeur c'est une totale réussite car cette police vous le verrez à de nombreuses fonctionnalités on rentre tout de suite dans le vif du sujet on va dans le mode gravure ensuite style de paragraphe et on crée un nouveau style de paragraphe qu'on va appeler clavier alors moi j'ai fait quelques essais au niveau de l'impression et je peux vous dire que personnellement ce qui va bien c'est 11 au niveau de la taille on choisit évidemment nor keys ok comme ça tout est correctement configuré pour nos fameux diagrammes de piano regardez maintenant quand je clique sur mon accord et que je choisis clavier automatiquement nor keys va s'afficher en police 11 et je peux écrire un diagramme de piano en tapant tout simplement c d e f g a b c d'après la notation anglo saxonne mais je peux aller beaucoup plus loin en en tapant un clavier évidemment beaucoup plus long en utilisant les mêmes lettres je peux aussi rajouter comme vous pouvez le voir des points au niveau des touches blanches et si je peux rajouter des points au niveau des touches blanches je peux évidemment aussi rajouter des points au niveau des touches noires grâce à cette fonctionnalité automatiquement je peux indiquer au musicien sur quelle note il doit appuyer cela peut être très pratique pour les professeurs désireux de montrer à leurs élèves ou placer les doigts pour des accords dans une partition piano ou de synthé par exemple pour l'accord de dos je vais commencer sur un sol sol do mi et comme vous le voyez en même temps on a la possibilité d'indiquer à l'élève le doigté sol do mi est ici écrit en 5 2 et 1 pour l'accord de sol septième je vais utiliser sol si fa et comme vous pouvez le voir le doigté se met au dessus et est parfaitement lisible en police 11 cela ne posera aucun problème quand on va rentrer dans l'accord de do septième en commençant par le si bémol automatiquement vous pouvez regarder que le 3 se met centré sur la touche si bémol et quand on écrit par exemple ré dièse la si pour un renversement de 6 septième en commençant par le ré dièse on a la possibilité de mettre un arc de cercle pour signifier à l'élève qu'il doit utiliser le même doigt cela est évidemment très pratique je viens de voir que j'ai commis une petite erreur sur le diagramme il est écrit si bémol do mi c'est ce que je voulais vous montrer pour vous expliquer que le 3 se place exactement au milieu de la touche noire par contre j'aurais dû écrire c7 slash bb et non c7 slash b mais je suis persuadé que vous aurez rectifié l'erreur par vous même norquise est vraiment fantastique car en plus d'indiquer les diagrammes de piano elle indique aussi les doigts et elle peut même indiquer le dos central c4 par la touche m ainsi si vous êtes professeur de musique musicien ou que sais-je encore et que vous recherchez ce genre de fonctionnalités investissez dans norquise vous ne le regretterez pas je remercie mon ami nordine de toujours me faire confiance en tant que bêta testeur pour ses polices d'écriture merci nordine merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres tutos sur dorico n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu au revoir merci